Une finale qui a défaut d'être âprement disputée aura offert du spectacle. Sous une pluie battante et dans un stade plein à craquer, la RDC a ouvert le score sur un but construit seul par l'aillier gauche Elia Meshak qui a débordé sur son côté puis expédié le ballon dans la lucarne opposée. Le même Meshak a réussi un doublé à la 62e minute sur une passe en profondeur de Yannick Bangala dans le dos de la défense. Le défenseur Joyce Lomalissa a terminé le travail en fixant la défense malienne pour s'entrer dans l'axe à destination de l'attaquant Jonathan Bollinghi qui trompait le gardien d'une frappe à ras de terre. C'est surtout une belle leçon aussi au niveau du public parce que parfois quand on se déplace, on ne voit pas toujours se faire plaît. Ici on a vécu quelque chose qu'on ne vit pas souvent chez nous d'ailleurs. Il faut le souligner, quand c'est bien il faut le dire, on a battu le Rwanda au Rwanda et on est sortis sans heure. Au contraire on a été applaudis et ils nous ont soutenus. J'imagine mal ça à Kinshasa. La RDC avait déjà remporté en 2009 en Côte d'Ivoire la première édition de cette compétition réservée aux joueurs africains évoluant sur le continent. Je suis très très ravie. Cette coupe nous l'avons méritée. Nous avons très travaillé pour mériter ça. C'est notre victoire, c'est la victoire de tous les Congolais. Ça c'est vraiment une coupe. J'ai dédié cette coupe à toute la population de l'Est et de la RDC parce qu'elle a beaucoup souffert. Cette coupe nous a sué les larmes. Je suis vraiment très ravie. Plus tôt dans l'après-midi, la Côte d'Ivoire a battu la Guinée de l'Usa 1 dans le match pour la troisième place. Merci.